Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors clairement, ce qu'on me dit pour commencer, c'est attention, il y a une personne dans la relation qui te lie avec la personne que tu aimes, ou en tout cas cette personne pour laquelle tu éprouves des sentiments qu'il n'y a pas de développement, on te dit qu'il y a une personne en particulier qui essaye de déstabiliser votre relation. En fait, ce que je ressens, c'est qu'elle essaye d'étouffer le lien, mais on parle pour toi effectivement d'une évolution personnelle et tu lui accordes beaucoup moins d'influence qu'elle en avait avant. Clairement, cette personne essaye de t'atteindre. Par toutes les techniques possibles et inimaginables, elle veut te voir chuter, elle veut te voir complètement détruite. Mais ce qu'on te dit surtout, c'est arrête clairement d'être dans cette relation, de t'arrêter sur ce qu'elle peut colporter, sur ce qu'elle peut faire à ton égard pour te déstabiliser. Aujourd'hui, pour toi, il est surtout important que tu lâches prise par rapport à elle et que tu te protèges énergétiquement. Cette personne, je la sens très malsaine. On sent qu'elle est... Elle est dans la virulence des messages. Elle est dans des... Elle essaye de manipuler autour d'elle en colportant des mensonges, etc. Qui te sont, pour le coup, destinées pour te déstabiliser. Mais on voit que dans cette façon de faire, elle va commettre une erreur qui va être favorable pour toi. Et ce qui va te permettre, justement, d'utiliser ce qu'elle a fait. Pour le coup, c'est ce que je ressens. D'utiliser ce qu'elle a... De la manière dont elle agit pour mettre en lumière auprès de la personne que tu aimes, de quelle personne il s'agit. Alors, on voit que, justement, du coup, par rapport à votre relation, il est nécessaire, on te dit, il est nécessaire que tu gardes des éléments, que tu puisses présenter pour lui permettre de lever le voile de l'illusion sur la situation. Bien sûr, ça va le mettre en travail. Il va essayer de comprendre quelle interaction il a avec elle. Mais, du coup, il va pouvoir se protéger de son influence. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui est plutôt sombre. J'ai quelqu'un qui peut utiliser même des rituels pour le garder auprès d'elle. Si ton autre est à l'écoute de la spiritue en matière de spiritualité, qui est à l'écoute de ses ressentis, peut-être offre-lui un bracelet de protection, de pierre de protection. Alors, ça peut être de l'obsidienne, tourmaline, labradorite, afin de le protéger de ses influences de cette personne. Parce qu'on me dit que, clairement, votre lien, il est plus fort que tout. Mais cette situation va provoquer chez lui une prise en compte de tes remarques. Tu vas semer cette petite graine qui a besoin de mûrir. Ça ne va pas déclencher tout de suite un électrochoc. Mais ça va, en tout cas, suffisamment déclencher de conflits et de disputes pour, justement, lui permettre de dépasser tout ça. Et il va comprendre que cette personne, qui est extrêmement négative dans sa vie, il va s'en éloigner. Parce qu'il comprend qu'elle l'amène sur des parts d'ombre de lui-même. Donc, il va faire preuve de sagesse. C'est quelqu'un qui va se tourner un petit peu après sur... qui va demander à être aidé. On sent qu'il va poser des intentions malgré lui. C'est-à-dire, il va dire, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de me dépasser de ses influences. Et ce qu'on me dit, c'est que les guides derrière vont être à son écoute et vont l'aider à œuvrer pour se rééquilibrer. Il va être protégé et porté sur ce chemin. Il est nécessaire, aujourd'hui, qu'il prenne conscience de la place qu'a cette personne dans sa vie, mais aussi dans la tienne par voie de conséquence. Ça va lui permettre, aujourd'hui, de comprendre qu'il est dans le sacrifice par rapport à cette relation, qu'il a commis des erreurs, qu'elle utilise cette partie sombre de la vie spirituelle pour le garder près de lui parce qu'elle ne veut pas le laisser partir. Mais c'est surtout au travers des éléments que tu vas lui donner qu'il va pouvoir, enfin, prendre les bonnes décisions. Protège-toi, parce que je la sens extrêmement noire, cette personne, par manipulation, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, pour ceux qui sont dans ce schéma-là, je vous invite, du coup, à protéger votre hôte, à vous protéger, à demander la protection de votre lien qui vous unit entre vous. Cette personne a déjà été un obstacle dans votre vie présente, mais aussi dans des vies passées. Elle a toujours usé d'influence et s'est toujours retrouvé au milieu de votre lien. C'est ce sur quoi vous devez travailler à l'heure actuelle. Merci. Merci.